et bien bonjour aujourd'hui je vais vous montrer un peu comment fonctionne un jeu que j'aime beaucoup que je viens juste de commencer qui s'appelle exa punk je vous mettrai le lien alors il ya une petite histoire derrière tout ça on est censé être une personne on ne sait pas beaucoup de de quoi il vit ce qu'il fait tout ça tout ce qu'on sait c'est qu'il a une une sorte de maladie et pour avoir le médicament nécessaire faut qu'il gagne de l'argent et il se retrouve à devoir apprendre à coder et à pirater un peu différents différents systèmes donc là je vais vous montrer la partie tutoriel qui permet déjà de prendre en main faut savoir que rapidement dans les premières actions vous fournit en fait un pdf qu'il faut absolument lire ce qui a quand même pas mal d'explications sur toutes les instructions ce qu'il faut faire et tout ça donc je vous mettrai aussi un lien je vais sûrement mettre un petit github avec les traductions et les explications des instructions nécessaires en tout cas c'est le genre de jeu que j'aime bien ou voilà on fait un peu de programmation ça reste sympa c'est fun c'est un jeu j'aime beaucoup aussi un autre jeu qui s'appelle gladiabot on a fait affronter des robots avec une programmation un peu plus visuelle je ferai peut-être ça une dans une prochaine vidéo donc là c'est exa punk donc là le jeu comme vous le voyez c'est assez simple on va aller directement dans l'ordinateur au sein du jeu donc là vous voyez que j'ai fait un certain nombre des premières missions donc la série qui s'appelle ici trash world news en fait correspond au tuto et puis on va tout de suite aller voir un petit peu ce qui à l'intérieur donc l'interface est assez simple sur la partie droite vous voyez un petit petite bestiole qui s'appelle xa on peut en créer plusieurs xb xc c'est si vous avez besoin d'exécuter des tâches et de coordonner des choses un peu en parallèle ce sera par ce biais là donc ben là le tutoriel au début est assez est assez simple le petit pdf qui vous est fourni dans l'étape avant vous donne les instructions pour vous en sortir donc ce qu'il va falloir réaliser c'est ce petit ce petit ce petit robot là ce petit exa qui est un exécuteur je sais plus le nom exactement faut que je vérifie ce qu'ils appellent ça les exa les c'est ce qui représente là le code que vous allez exécuter vous allez lui donner donc des instructions dans dans la petite fenêtre en haut à gauche là il va falloir passer de cette espèce de petite pièce ici à l'autre pièce donc là c'est c'est votre ordinateur la première pièce entre guillemets et ensuite là on vous propose d'aller dans dans l'inbox dont on imagine un serveur de mail ou quelque chose comme ça on va vous demander d'aller ce petit ces petits objets là c'est un fichier qui s'appelle 200 alors et l'attraper et d'aller déplacer dans l'outbox donc et puis à la fin de pas laisser de traces c'est à dire de terminer le petit le petit exa de le faire disparaître donc à votre disposition vous avez donc des instructions dont la première va s'appeler link link permet de franchir donc des zones et on l'utilise de la façon la suivante donc link et on indique la porte qu'on veut franchir par son numéro ou son libellé ici c'est 800 donc je vous montrerai tout de suite quand on veut exécuter il ya le petit la petite par étape la step qui vous permet d'exécuer une step à la fois donc une instruction quand vous allez avoir plusieurs lignes ça vous permet de faire pas à pas pour savoir ce qui se passe dans votre programme et après on pourra tout exécuter voir lancer toute la suite de tests on y reviendra après les différents cas qui se présenteront à vous donc là je vous montre le link quand on l'exécute voilà on se retrouve bien dans la pièce à côté tout va bien après link donc on une fois qu'on est là bas il va falloir qu'on attrape le fichier avec l'instruction grab attraper en fait et puis on va lui donner le le numéro du fichier attraper le fichier 200 toujours pareil là je vais vous faire dans le premier systématiquement après peut-être un peu moins mais on exécute on se déplace on voit que l'instruction est passée à l'instruction suivante grab 200 on l'exécute on a bien attrapé le fichier donc on va continuer une fois qu'on a attrapé le fichier l'idée c'est d'aller dans l'outbox c'est à dire de franchir encore la deuxième porte qui se trouve ici qui s'appelle aussi 800 dans ce cas là donc on va réutiliser link 800 et une fois qu'on est là bas il va falloir déposer fichier donc pour déposer ce qu'on a dans les mains c'est drop et puis la dernière demande c'est de ne laisser aucune trace live no trace et pour ce faire on va faire alt ça ne met fin au petit robot donc je vous montre par étapes première instruction link 800 on se déplace ensuite grab 200 on attrape le fichier link 800 on va dans la pièce à côté on le dépose avec drop et on finit donc là il m'a dit que j'ai fini le premier on peut faire exécute la fin run ça va une certaine vitesse en fait ce qui va se passer c'est que j'ai tout vous exécuter d'un coup là comme ça voilà on va jusqu'à 100 up on a fini retourne tour des stops je vous montrer peut-être avec le second ce qui se passe c'est que en fait vous voyez dans la zone qui est en dessous par exemple là on montre ce qu'il ya dans le fichier 200 attend bien parce que là on va manipuler les données qui sont dedans mais il peut arriver que dans ce qu'il appelle la partie test run que à chaque test run là ça n'est pas le cas ainsi que j'ai dit des bêtises on voit déjà mais que le fichier il n'a pas le même contenu à chaque fois et il peut arriver que dans votre code du coup il faut prendre en compte les différentes possibilités qui vous sont demandées donc chaque test est important donc on va faire ce petit tutoriel numéro 2 rapidement vous allez voir c'est pas compliqué non plus on demande de d'additionner les deux premières valeurs qui sont dans le fichier 200 donc pour la première étape ça sera la 72 et 52 ici de multiplier par la troisième valeur et de soustraire la dernière valeur ensuite on vous demande de mettre ça tout à la fin du fichier et de le déplacer dans la haute box et puis comme d'habitude de le déposer et puis de de disparaître donc on va utiliser déjà des instructions qu'on a qu'on a déjà vu plus quelques nouvelles donc le début est le même puisque on va se déplacer dans la pièce où il ya le fichier avec l'inquis on va l'attraper avec grab 200 et à partir de là on va avoir de nouvelles instructions et une autre partie de l'interface on va de devoir copier multiplié ajouter et faire un certain nombre d'opérations pour ce faire on a sa disposition sur la partie droite ce qui est appelé des registres il faut en fonction des différentes instructions vous imaginez ça un peu vous apprenez la programmation ça va être ce qu'on appelle plutôt des variables c'est à dire des endroits où on va pouvoir déposer des données pour les utiliser ultérieurement vous allez voir tout de suite c'est assez simple à comprendre avec le petit registre f qui est un peu particulier puisqu'il représente ce qu'on fait avec le fichier donc ce qu'il va falloir faire c'est prendre maintenant qu'on a le fichier dans les mains on va lire ce qui se passe à l'intérieur et aller lire la première valeur pour ça on a une instruction qui s'appelle copie copie il va avoir besoin de deux petites informations qui va être le registre que vous voulez lire et le registre dans lequel vous voulez écrire donc on veut lire le petit registre particulier f qui représente les fichiers d'accord donc il va aller lire 72 dans le fichier actuel qu'on a dans les mains et on va aller l'écrire dans x d'accord je vais vous montrer déjà comment ça se déroule donc on va dans la pièce on attrape le fichier et là on lit la première valeur 72 qui est mise dans x c'est le copie f dans x et comme vous le voyez une fois qu'on a fait la copie tac ça avance sur la valeur suivante dans le fichier ça va voir son visage juste après donc là ce qui se passe c'est que ce qu'on veut faire faut pas oublier ce qui nous est demandé c'est d'additionner les deux premières valeurs donc la première quand on a fait le copie fx on va l'avoir dans x à ce moment là il nous suffit d'additionner ce qui a déjà dans x avec la valeur puisqu'on aura ici la valeur 52 puisque le premier copie a fait avancer d'une valeur et le résultat de cette addition on l'écrasera dans x on remettra la valeur dans x donc je vais vous montrer par étapes on va refaire donc pardon c'est pas copie dans ce cas c'est l'addition l'addition c'est à 10 on va prendre la valeur de x on l'additionne avec ce qu'on a dans le fichier c'est à dire f et on va l'écrire dans x on aurait pu s'amuser à le mettre dans t éventuellement mais vous allez voir ça fonctionne très bien je vous le montre on va dans la pièce le grab 200 pour récupérer le fichier donc là on copie regardez bien on est sur 72 c'est on a attrapé le fichier on a accès au fichier la première valeur copie f va prendre 72 pour le mettre dans x c'est ça copie fx puis on va additionner ce qu'il y a dans x c'est à dire actuellement 72 qui est bien la première valeur tout à l'heure plus la valeur actuelle dans f c'est à dire 52 la deuxième valeur et le résultat on va le positionner dans x c'est alors qu'on va remplacer le 72 qui est là par le résultat de l'addition de 72 et 52 regardez voilà ça fait bien 124 on va continuer on nous demande donc d'additionner les deux premières valeurs et de multiplier ce résultat par la troisième valeur donc on va continuer avec une nouvelle instruction pour la multiplication qui est muli de la même façon muli on va lui donner les deux valeurs qu'on veut multiplier donc x avec la valeur dans f vous voyez rappelez vous le premier copie on est sur 72 on avance d'un cran le a dit on prend le 52 on avance d'un cran et donc la muli on sera bien que la troisième valeur donc on a multiplié le résultat de l'addition qui était dans x pas la valeur la troisième valeur de f et on remet ça dans x je vous montrer après pas à pas on va terminer et la dernière opération c'est une soustraction c'est donc subi substract en anglais et puis ils font une abréviation quatre caractères je crois systématiquement des commandes toujours pareil le résultat précédent qui était déjà dans x on lui enlève la valeur qui était dans f et on le positionne dans x là on aura fait ce qui nous a demandé au détail près qu'il va falloir maintenant l'écrire dans le fichier donc vous allez voir que le copie on est sur 72 le a dit sur 5 en avant sur 52 le a dit fait l'addition et avant sur le 4 le muli utilise le 4 avance sur le 60 le subi utilise le 60 et mais le petit curseur là il sera à la fin du fichier en attente pour nous d'utiliser les copies ce coup ci dans l'autre sens on va dire qu'on veut copier en fait ce qu'il y a dans x et on va le positionner dans f ce qui va l'écrire à la fin du fichier vous inquiétez pas on va faire pas à pas à la fin maintenant qu'on a écrit dans le fichier on va se rendre on aurait pu le faire d'ailleurs le début on peut le mettre là le link 800 où on peut le mettre juste taper le après le grab puisque on peut faire toutes nos opérations en étant déjà dans la deuxième pièce ça n'a pas d'importance donc là on va dans la dernière pièce on relâche le fichier et on disparaît je pense que j'ai rien oublié on va vérifier tout ça on exécute alors link 800 on va dans les pièces à côté grab 200 on attrape le fichier on copie la valeur actuelle qui est dans f c'est à dire 72 que vous voyez sur nila dans x ensuite on additionne ce qui a dans x c'est à dire le 72 avec la valeur actuelle de du fichier c'est à dire 52 et on le met dans x on a 124 dans x on continue on multiplie la valeur actuelle de x c'est à dire 124 par la valeur qu'il y a dans le fichier c'est à dire 4 et on positionne tout ça dans x 496 ont soustrait donc ce qu'il y a actuellement dans x c'est à dire 80 496 on lui soustrait la valeur actuelle dans f c'est à dire la 60 on met ça dans x voilà on est donc à la fin du fichier vous voyez le petit recurseur on fait la copie de la valeur de x c'était l'air 436 à la fin du fichier dans f voilà on va dans la dernière pièce dans la outbox on dépose le fichier et on disparaît voilà pareil on va exécuter tous les tests donc on voit je sais pas si on peut s'arrêter en cours de route si on veut au milieu d'un test je suis au 22e on voit que les valeurs sont différentes mais ça pose pas de souci il n'y a pas de fichier bizarre qui nécessiterait de notre part des contrôles les choses complexes donc on va continuer jusqu'à la fin des 100 tests et voilà on a réussi le deuxième tutoriel donc voilà vous voyez que ça fait quand même peut-être déjà beaucoup pour une première approche je vous montrerai le tutoriel 3 et 4 dans ma prochaine vidéo n'hésitez surtout pas à poser des questions j'essaie de pas aller trop vite de vous montrer pas à pas mais tout le monde peut ne pas comprendre si ça se trouve j'ai une explication que j'ai donné qui n'est pas très clair n'hésitez pas à m'interroger je mettrai mon email bien sûr en dessous et à très bientôt